Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi ! Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabiole potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Plantez, plantez encore, gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin. Une émission 100% nature, animée par Patrick Moulin et Roland Mott. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors je voudrais qu'on revienne extrêmement en arrière. Dans un monde où l'homme n'était même pas encore prévu. Puisque nous allons remonter à peu près il y a 280 millions d'années. Alors que les continents, non, ont été encore soudés ensemble. Allez-y, je vous fais les bruitages. Et on va parler des cicadacées. Les cicasses et autres plantes qui sont tout autour. Une plante toxique. On va essayer de raconter un petit peu l'histoire de ces plantes. Dont on a retrouvé des très 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 vieux fossiles en Chine. Tu évoquais les dinosaures et tu as raison. Parce que l'apogée des cicadacées correspond à la période du Jurassique. Donc des dinosaures. Mais ils étaient apparus très nettement avant. Aujourd'hui, et c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est de se rendre compte que des plantes qui vivaient à ces époques extrêmement reculées. Ont réussi pour certaines à passer tous les aléas des époques. Des climats. Des changements de continent. Des trucs invraisemblables. Même résister à cette espèce de météorite géante. Qui a entraîné la disparition des dinosaures. Et aujourd'hui, on a quand même encore 19 gens dans les cicadacées. qui sont encore là. C'est des plantes que l'on confond avec les palmiers. Parce que ça ressemble. Ça ressemble de loin. Parce que quand on les voit, on les touche. Mais regarde les catalogues de pépiniéristes. La plupart du temps, ils sont toujours mis avec les palmiers. C'est logique. Absolument pas logique. Ça n'a strictement rien à voir. De loin, ça ressemble quand même. Mais non, ce n'est pas une plante à fleurs. Le cicadacée, c'est plus près des conifères, des ginkos, que des palmiers. Dans l'échelle de l'évolution. C'est un gymnosperme, non ? Oui, exactement. On est dans des gymnospermes. Même plus proche de Velvecchia. Cette plante de Namibie. Le Velvecchia. Que j'avais montré à Télématin en 2000. Parce que je voulais filmer une plante de 2000 ans pour l'an 2000. Et on avait été filmer un Velvecchia qui avait 2000 ans. Aujourd'hui, on a trois familles qui font partie de ce qu'on appelle les cicadales. Donc le groupe des cicasses. Il y a les cicadacées, évidemment. Avec le genre cicasse, notamment. On a la famille des amiacées. Ça vous dit quelque chose ? Les amias, les encéphalartos. Encéphalartos, c'est le genre de cicasse sud-africain qui est très développé dans cette partie de l'Afrique australe, où il y a des espèces extraordinaires. Notamment, il y en a un qui s'appelle encéphalartos woody. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Ça vous dit rien. C'est facile. C'est une des plantes potentiellement les plus rares du monde. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les cicadacées sont dioïques. C'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles. Et encéphalartos woody, il n'existe plus que des mâles. Il n'existe plus aucun pied femelle. Mais comment ils vont faire ? Alors, on peut le reproduire de façon... Par méristème ? Alors, peut-être par méristème, mais simplement aussi par rejet. Parce que les cicasses, souvent, font des bébés à la base. Mais, génétiquement, on n'aura plus que des clones. Donc, c'est quand même un petit peu particulier au niveau de ces plantes-là. Les cicadacées sont intéressantes parce que ce sont des végétaux qui sont bien adaptés à des climats assez difficiles. Ça vit, pour certains, au niveau de la mer, mais beaucoup vivent plutôt en altitude autour de 1000, 1500, jusqu'à 1800 mètres même. Avec un système racinaire qui est très développé parce que ça vit dans des zones où, parfois, il peut ne pas pleuvoir pendant des mois. Donc, on voit bien ces troncs quand vous regardez le cicasse. C'est épais. La feuille aussi, la feuille, elle est dure. Ils ont un système racinaire particulier. C'est à la fois pivotant, bien en profondeur, et puis à la fois traçant. Et ça capte un peu l'azote avec des nodosités. C'est une plante qui est, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'on a à la fois un système racinaire fasciculé en surface et on va avoir un système d'ancrage qui va aller en profondeur et qui va aller chercher l'humidité là où il va pouvoir le trouver. Certains cicasses sont lithophytes, ça veut dire qu'ils poussent carrément sur des rochers. Quand vous avez un cicasse, c'est là que je voulais en arriver, parce que c'est sympa quand même comme plante. Ah oui, une belle poterie, c'est magnifique. C'est très architecturé, mais souvent on les rate. Tout simplement parce qu'on les arrose de trop. Le secret, pratiquement, de la réussite du cicasse, c'est de se dire, un peu comme les cactus, l'hiver, je le mets au froid, presque à zéro, ça tient, à zéro, ça peut tenir. Mais pas une goutte d'eau. Et à partir de maintenant ou la semaine prochaine, fin avril, on va sortir au jardin. Et là, pareil, on ne l'arrose pas, c'est le ciel qui va le faire pour nous. Ah oui, le sol aussi est important, pas de terreau. Pas trop de terreau en tout cas. Mais non, on est d'accord. On est dans des sols de sable, de caillasse. Donc le mieux, c'est de prendre de la terre de jardin dans lequel il y aura quand même un peu d'organique, mais avec des cailloux, avec peut-être même de la poudzolane, avec du sable, de façon à ce que ça soit drainant. Et là, c'est magnifique. Le trou dans le pot, bon sang. Des trous même dans le pot. Et l'hiver, c'est. Et voilà ce que dit Roland. L'hiver. Pour l'hiver aussi, pour le froid. C'est ça. Un peu comme les agrumes. On surélève le pot pour éviter le contact froid avec le sol. Non, on surélève le pot pour que l'eau s'évacue réellement. Mais pour le froid aussi, c'est important. Oui, bien sûr, mais on parlait de l'eau. Il ne faut vraiment pas que ça stagne. Parce que là, on les fait vraiment crever. Ne soyez pas non plus inquiet. Si un beau jour, votre cicace, l'ensemble de sa couronne se met à jaunir. À partir du moment où le centre est vivant et que vous voyez des embryons de feuilles, c'est que tout naturellement, il est en train de se refaire une couronne. Mais il prend la puissance de la sève pour le redonner. Voilà, comme à l'automne, ce qui se passe dans les feuilles des arbres qui changent de couleur. Voilà ce que l'on pouvait rapidement, parce qu'on pourrait parler des différentes espèces, mais ça se ressemble quand même un petit peu, les cigares. Je vous en montrerai quand même sur l'illustration de la vidéo. Et pour en revenir à l'histoire de l'Encéphalartos woody, il y en a dans certains jardins botaniques, notamment le jardin botanique de Kirstenbosch, à côté de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Et si vous avez l'occasion d'aller faire un voyage dans ce pays, ne manquez surtout pas de visiter ce jardin, dans lequel il y a une collection d'Encéphalartos extraordinaire. Et il y a certainement le plus beau spécimen d'Encéphalartos woody, parce qu'il a été planté en 1916, et donc il est plus que centenaire. Il est vraiment, vraiment très, très beau. C'est sur ces petits mots que l'on terminera notre émission. Philippe, merci beaucoup. C'est vrai, c'était un plaisir d'avoir été avec nous. Et puis, et puis, et puis, et puis ! La mascotte ! Voilà la star ! Alors, elle aime tout le monde, elle vous aime aussi, elle aime les jardins, elle est en pleine forme, elle est jolie. Et elle vous dit, comme nous, à la semaine prochaine, et bienvenue au jardin ! Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy ! Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous, de plantes, de jardins, de jardinage, de botanique, et bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors, notre émission Découverte Jardin, tous les samedis, notre podcast Bienvenue au jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner, ça fait du bien, vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr !